C'est à Éric Piolle. Merci M. le Président. Peut-être en préalable à mon intervention, qui vise donc à présenter évidemment notre amendement, je veux à la fois souigner le fait que, de fait, il n'y a pas de débat sur le CIMI. Le travail a été fait, un travail qui a embarqué différents acteurs du territoire, un travail également sur les coûts. Et je crois que l'ensemble de cette Assemblée reconnaît ce travail et soutient maintenant la présence dans ce salon. Je ne reviendrai pas non plus sur nos interventions variées, à la fois il y a deux ans et l'année dernière, autour de ce salon, mais peut-être aller un peu sur le fond. Nous allons dans les salons pour trois objectifs. faire envie à d'autres de venir nous rejoindre, être lisibles et visibles, et que cela représente un jalon dans le travail pour fédérer les acteurs du territoire. Ici, je tiens à dire tout de suite que ce n'est pas un problème de coût ni de principe, car oui, il faut aller dans des salons. Et sur la dimension financière, le travail là aussi a été bien fait. Le coût pour la collectivité a déjà bien baissé, avec une logique de sobriété et de faire contribuer également des acteurs du territoire dans la construction du stand, etc., dont acte. Et je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont fait ce travail-là. S'il y a encore de la marge financière pour la collectivité, elle sera plutôt dans le partage maintenant de ces coûts en embarquant d'autres acteurs, comme cela a été fait d'ailleurs pour le CIMI. Mais je veux laisser cela de côté pour dire finalement remonter à notre objectif. Pour faire envie et être lisible, il faut savoir déjà un petit peu ce que l'on veut faire. C'est d'autant plus utile que c'est finalement en ayant travaillé ces questions que l'on permet l'efficacité des acteurs du territoire, que cela soit les entrepreneurs, les salariés, les structures qui les accompagnent, les structures qui accompagnent toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle, les structures qui sont là pour identifier les besoins de nos concitoyens sur le territoire en matière de mobilité, de logement, d'alimentation, de biens et de services. Bref, il nous faut là créer un cadre partagé qui nous permette d'avancer et d'être efficace. Et pour cela, il faut déterminer finalement ce que c'est que l'efficacité du modèle économique. On parle de performance du modèle économique. Définissons ce qu'est la performance du modèle économique. Sinon, on a un risque, c'est de faire comme les Chadocs, continuer à pomper même s'il ne se passe rien, en se demandant ce qui se passerait si on arrêtait de pomper soudainement. Cela vaut vraiment la peine de définir cette performance du modèle économique, puisqu'on voit que depuis maintenant 40 ans, les mesures que l'on a de ce modèle sont cruelles dans deux dimensions. La première, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes autour de la table de production, que ce soit de production de biens ou de services, moins en moins de personnes autour de la table de la distribution de la richesse qui est créée ainsi par la communauté, avec à la fois des conséquences fortes en termes de précarité économique, mais des conséquences tout aussi fortes en termes de reconnaissance et de sentiments d'utilité, et donc finalement de cohésion de la communauté. Premier travail, premier travers. Le deuxième, évidemment, tout le monde l'a bien en tête, en cette année post-Cop 21, là, à quelques semaines de la COP 22 qui va se réunir à Marrakech, les travers en termes de dérèglement climatique, les travers en termes d'épuisement des ressources, les travers en termes de niveau de pollution. Du coup, il est intéressant, primordial même, de définir entre nous ce qu'est la performance économique pour que nous puissions travailler à cette fédération d'acteurs, pour que nous puissions définir finalement où nous voulons aller, pour que nous puissions aller ensemble dire ce que nous voulons dire, être lisibles et faire envie dans ces salons et s'en servir comme fédérateur pour les acteurs du territoire. A mon sens, il y a trois dimensions pour mesurer la performance d'un modèle économique. C'est en tout cas la vision politique que nous portons et qui, je crois, peut être partagée, là aussi, au-delà des étiquettes. La première, c'est son efficacité sociale. Qui accède à l'emploi ? Je rappelle que ça fait partie de notre bloc constitutionnel. C'est le cinquième paragraphe du préambule de la Constitution de 1946 qui a été intégré dans le bloc constitutionnel de notre Constitution actuelle avec la charte de l'environnement et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a le droit à l'emploi et ça dit bien ce que ça veut dire en termes de regard, de notre regard de société actuelle sur l'emploi. Dans cette efficacité sociale, il y a évidemment l'utilité sociale locale. Qu'est-ce que nous produisons comme biens et services ? L'utilité sociale est également internationale, puisque nous sommes là dans une économie qui est mondialisée, des ressources mondialisées, des compétences mondialisées également. Et notre territoire a à faire valoir sa contribution sociale, ses compétences, dans des domaines très spécifiques où finalement elle peut amener quelque chose à des communautés bien plus larges que le territoire, mais des communautés internationales. Il faut bien intégrer cela dans notre efficacité sociale. Deuxième dimension, notre efficacité environnementale. Quelle est l'efficacité de notre modèle économique en termes de consommation d'eau, d'énergie, de foncier ? Et c'est particulièrement vrai chez nous, où il y a une concurrence foncière entre l'agriculture et toutes ces dimensions. Le logement, le foncier économique, le foncier d'espace naturel, le foncier de loisirs, nous savons tout cela. Il y a donc une dimension d'efficacité foncière également apportée. De même que nous en sommes de plus en plus conscients, une efficacité en termes de biodiversité, donc de maintien de la biodiversité aujourd'hui. Et il ne faudra jamais l'oublier, efficacité en termes de matières premières. Nous avons vu des crises de matières premières poindre sur les terres rares il n'y a pas si longtemps à l'occasion d'un conflit entre la Chine et le Japon, sur l'acier il n'y a pas si longtemps. Soyons persuadés que cela reviendra. Enfin, troisième et dernière dimension d'efficacité du modèle économique, à mon sens, sa robustesse, sa durabilité, c'est-à-dire qu'il génère de la richesse, c'est évidemment une condition sine qua non, et son adaptabilité, sa capacité à innover et à s'adapter à l'environnement. Voilà, il me semble, un point de départ pour nous pour ne pas continuer dans la devise Shadok, mais bien s'arrêter et mesurer la performance de notre modèle économique, se mettre d'accord, il peut y avoir des débats, on peut enrichir ces propositions, on peut prendre un autre angle, mais finalement, c'est ça qui vient guider quels sont derrière, quelle est la logique de notre intervention publique dans l'économie, puisqu'on n'est ni dans la grande main visible du marché, je crois que personne autour de cette table dit que il n'y a pas d'aide publique, il n'y a pas de pilotage public, il n'y a pas de réglementation, et puis la main visible du marché va régler tout ça et tout ira bien, et nous ne sommes pas non plus dans une économie dirigée et étatique. Donc, il nous faut traduire finalement quelle est notre contribution publique, et je vois pour ma part trois contributions publiques à notre modèle économique. La première, c'est une contribution d'animation, une contribution technique, il y a là des biens communs, il y a des biens collectifs, il y a des acteurs qui n'arrivent pas à parler entre eux, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, un défaut d'information, donc nous avons ce travail d'animation à faire, il y a des acteurs qui ont des externalités très positives, on parle souvent ici du commerce dans le monde rural ou dans certains quartiers en politique de la ville, ils ont des externalités très positives, mais qui ne sont pas intégrées directement à leur modèle économique, donc nous avons là une fonction technique et une fonction d'animation. Deuxièmement, soutenir et développer un secteur stratégique, des secteurs stratégiques qui peuvent être stratégiques du fait de leur poids en emploi sur le territoire, de leur potentiel d'emploi futur, de l'accès à des compétences rares, à des ressources rares, de l'aspect de couvrir des besoins sociaux et des besoins environnementaux. Et nous faisons cela, à chaque fois que nous faisons cela, ou que, troisième objectif d'une politique publique, éviter des défaillances conjoncturelles, nous faisons cela pour accélérer le retour sur investissement privé, et donc le faciliter, ou bien réduire son risque, ou bien éventuellement couvrir des pertes structurelles. Mais il nous faut faire ce travail-là pour en arriver à finalement définir quels seront nos champs d'intervention, nos outils d'intervention en matière d'aménagement, quelles seront les politiques que nous voyons émerger, les métiers que nous voyons émerger, que ce soit dans l'économie circulaire, l'économie autour de l'agriculture, et bien des dimensions qui croisent les compétences actuelles de notre territoire avec les enjeux de demain. Nous avons ce travail-là à faire, et nous avons à le faire avant, en fait, de nous présenter sur ces salons. Donc on peut y aller, évidemment, et en se disant juste, on y va juste pour être présent. Mais si on y va juste pour être présent, en fait, nous perdons cette capacité à fédérer les acteurs du territoire, et plus le temps passe, plus nous perdons cette capacité à fédérer les acteurs du territoire. Et il nous semble, pour nous, le vice-président a démarré par cela, nous sommes en retard, effectivement, puisque les engagements de travailler sur cette stratégie économique, cette stratégie de marketing territorial, nous sommes en retard depuis deux ans pour le faire. Donc je rejoindrai, finalement, un mot qui a été prononcé, faisons une pause, faisons une pause pour nous donner les moyens, cette fois-ci, pour de vrai, de travailler sur cette stratégie économique, de travailler sur ce marketing territorial, de définir lisiblement là où nous voulons être, de définir visiblement là ce que nous voulons montrer, comment nous voulons faire envie en allant sur ces salons, et définir cette stratégie économique, cette stratégie de marketing territorial. Nous avons manifestement besoin de temps, puisque quand on ne fixe pas cette échéance et qu'on ne se dit pas tiens, le prérequis, c'est ça, on se retrouve, au bout de deux ans, à toujours avoir ce travail à faire et à voter ou re-voter le fait que oui, nous allons faire ce travail. C'est le sens de notre amendement. Arrêtons de dire qu'on va le faire. Faisons une pause, faisons ce travail-là, nous en avons les capacités, les capacités collectives, on l'a vu lors des débats autour du PADD. Nous avons les acteurs qui sont prêts à nous accompagner, ils sont demandeurs de cela parce qu'ils en ont besoin. Donc faisons ce travail-là et nous pourrons donc aller sur les salons avec une stratégie lisible qui fasse envie. Merci. 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 Merci.